et bien bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo sur world of tank blitz alors cette vidéo comme vous avez pu le voir dans le titre sera consacrée à aider les nouveaux joueurs à s'y retrouver dans leur garage dans leur dans leur jeu tout simplement et peut-être même certains joueurs expérimentés de leur faire découvrir de nouvelles fonctionnalités du jeu qu'ils ne connaissaient pas auparavant donc cette vidéo risque d'être un peu longue excusez moi deux secondes s'il commence à pleuvoir chez moi avec la fenêtre ouverte c'est pas génial donc je reviens à ce que je disais donc la vidéo risque d'être un peu long car il ya plein de choses à dire mais bon c'est pas grave j'ai le temps et j'espère que vous fera plaisir et que surtout elle aidera les nouveaux joueurs à vraiment s'y retrouver dans leur garage et dans leur jeu donc commençons par le commencement donc le jeu world of tank blitz c'est un jeu qui a été créé par wargaming il ya de le 26 juin 2014 si je ne m'abuse enfin qui a été lancé le 26 juin 2014 en tout cas donc c'est un jeu qui se joue donc à la base sur téléphone et tablettes android et ios mais qui finalement a été décliné sur la version windows 10 et sur mac donc moi actuellement je suis sur la version windows 10 parce que mon téléphone un petit problème en ce moment du coup je ne peux plus sur téléphone pendant plus d'un mois donc là je suis sur la version windows 10 et c'est pour ça qu'il y aura quelques changements vraiment très mineurs mais que je vous expliquerai plus tard donc c'est tout pour le commencement pour les bases des bases et maintenant donc on va faire comme si je découvrais le jeu donc je vais vendre et c'est de tout vous expliquer dans votre garage etc donc ceci est un garage avec un char au milieu voilà tout ce qu'il ya de fin ça c'est pas compliqué à comprendre donc le but du jeu en fait ça va être de faire des batailles avec un char pour pouvoir enfin vous amuser pourquoi pas attendre un véhicule assez bien d'amuser fin un véhicule que vous recherchez et c'est un véhicule que vous voulez avoir particulièrement donc le but du jeu en fait il n'y en a pas vraiment c'est vous qui vous le fixe donc il peut y avoir plusieurs buts donc le but c'est d'avoir par exemple tous les meilleurs chars du jeu ou alors avoir la meilleure statistique du jeu et ça les statistiques et les chars on en parlera un peu après d'abord commençons par le commencement à savoir le garage donc le garage comme vous pouvez le voir c'est là où je suis donc vous pouvez voir qu'en face de vous vous allez voir juste pour combattre donc ça c'est pour partir en bataille mais on en parlera après ensuite nous avons l'équipage juste à gauche on en reparlera après aussi ici les améliorations de votre char on en parlera aussi après en bas tout en bas vous avez vu vous avez la liste de vos chars qui défiler de gauche à droite ça c'est pas de bien compliqué à comprendre vous pouvez mettre un filtre par exemple ou donc ça les chars donc les rangs de charme en parlera plus tard les nations ci et les types aussi pour l'instant va se concentrer vraiment sur les bases mais vous pouvez mettre des filtres donc c'est par exemple donc là je vous parlais en langage technique que vous comprendrez peut-être pas si vous êtes nouveau mais si je prends par exemple le rang neuf britannique lourd voilà je tombe que sur un seul char est donc enlevé tous vos filtres vous appuyez sur effacer ici voilà donc ça c'est juste pour la présentation donc du tapis roulant moi j'appelle ça de char donc ensuite on va partir dans l'onglet discussion qui est en bas à droite enfin presque en à droite discussion quand vous avez des amis vous pouvez ajouter des amis sur le jeu et vous pouvez parler avec donc pour ajouter des amis c'est très simple vous ici vous regardez où il est enfin vous le trouver le nom et ensuite vous faites ajouter comme amis vous envoyez les messages ici voilà vous savez comment faire ensuite on va s'intéresser à quelque chose d'autre donc là comme vous pouvez le voir vous avez discussion du plan donc le clan c'est quelque chose dont je vous reparlerai plus tard dans la vidéo aussi donc là je tenais surtout vous parler des cannes comme vous pouvez voir en bas car ça c'est une une fonctionnalité qui a été rajouté dans une mise à jour assez récente maintenant les canaux avant c'est un canal général maintenant ils sont divisés par langue vous voyez vous avez l'anglais le tchèque le français allemand polonais espagnol turc russe et autres donc que nous on s'intéressera français à l'anglais donc vous voyez vous avez des vous pouvez poster des messages et tous ceux qui sont connectés sur le canal français vous pourront vous répondre pareil pour l'anglais le tchèque etc bref donc c'est tout pour la présentation des discussions maintenant on va partir dans la présentation vraiment un peu plus détaillé des chars après on vous parlera des je parlerai des états des missions d'abord partant dans la dans le dans la description on va dire des choses donc voilà ce qu'on appelle vous voyez à marquer arbre techno tout en bas à droite je vais vous le dire donc voilà ce qu'on appelle un arbre technologique de chars donc un arbre technologique qu'est ce que c'est donc tout d'abord il vous faudra introduire une notion une notion de tiers en cantier en fait c'est un rang de char comme vous pouvez le voir en haut c'est marqué en chiffres roumains 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 donc chaque donc chaque chiffre correspond à un tiers donc ça c'est le langage technique du jeu donc justement ce que je tenais à vous dire aussi c'est qu'il existe un forum world of tangblitz sur internet et je vous conseille d'aller voir qu'il aurait pu vous être vraiment utile et notamment sur ce forum il y a un joueur qui a fait un lexique du nouveau tankiste on va dire qui reprend vraiment toutes les notions tous les mots un peu barbares que vous pourrez trouver dans le jeu donc je vous conseille vraiment d'aller lire ce lexique car il ya beaucoup de mots à apprendre pas mal de vocabulaire donc je vous mets le lien du lexique dans la description de la vidéo mais vraiment à les lire parce qu'il ya beaucoup de beaucoup de vocabulaire assez spécifique au jeu donc déjà commençons par le mot tiers que je viens de vous dire donc vous voyez là c'est le tiers 1 tiers 2 tiers 3 tiers 4 tiers 5 6 7 8 9 10 bref donc un arbre technologique de char donc c'est un c'est un c'est un arbre comme vous pouvez le voir comme un arbre généalogique on va dire donc un arbre technologique va toujours du tiers 1 au tiers 10 donc chaque véhicule étant de plus en plus puissant et de plus en plus long à rechercher sachant que dans le jeu il ya des spécificités vous devez d'abord rechercher un char ensuite l'acheter pour pouvoir le jouer donc on va commencer par les bases donc on va prendre un arbre technologique assez développé là j'ai pris le japonais mais comme vous pouvez le voir il n'est pas très développé prenons par exemple le russe donc l'arbre technologique russe est un arbre qui est plutôt développé comme vous pouvez le voir donc il ya quand même beaucoup de chars à rechercher notamment des premium comme vous pouvez le voir en haut mais ça on en reparlera aussi un peu plus tard nous commençons par le commencement donc un char qu'est ce que c'est j'ai pris le char deux tiers 1 russe on pourrait dire rang aussi c'est pareil donc on va le voir attendez j'appuie de suracheter mais je n'achèterai pas même s'il coûte 0 euros enfin 0 pièce d'argent on va même dire 0 crédit car c'est la monnaie du jeu les crédits donc vous pouvez voir qu'un c'est un char tout petit tout mignon et donc on va introduire la notion de char donc ça c'est vraiment une notion de base que vous devez tous connaître mais que je ne rappelle enfin que je rappelle si vous ne connaissez pas donc dans le jeu on va considérer qu'un char est composé de plusieurs éléments donc à savoir la caisse qui est à peu près tout ceci voilà la tourelle qui est tout ceci le canon il est là excusez moi les chenilles qui sont ici et ici et enfin le moteur qui est à l'intérieur du char et ensuite il ya aussi tout l'équipage du char donc ça ce sont les éléments principaux d'un char qui sont considérés dans le jeu donc comme vous pouvez le voir lorsqu'on fait sur un char tout ce qu'on peut rechercher dessus et non comme je vous le disais tout à l'heure donc dans le char on pourra rechercher la tourelle on pourra rechercher différentes tourelles différents canons différents moteurs et différentes chenilles et enfin vous pourrez rechercher différents chars donc on reparlera des types de chars après excusez moi j'ai la gorge un peu prise donc qu'est ce que ça apporte de rechercher un élément et bien c'est très simple comme on peut le voir ici donc à droite vous avez toutes les caractéristiques d'un char donc d'abord en pourcentage pour la globalité des statistiques ensuite chaque statistique est détaillée donc la protection ici on en parlera plus tard la maniabilité le tir le canon le moteur la tourelle la suspension ça on en reparlera plus tard de toutes ces caractéristiques détaillées donc maintenant on va s'intéresser à la recherche donc qu'est ce que ça apporte de rechercher un élément prenons par exemple donc la première tourelle donc de ce char le ms1 donc si on prend la première tourelle la tourelle ms1-1927 donc vous voyez toutes les caractéristiques de la tourelle qui sont ici et si maintenant on clique sur la deuxième tourelle qui est à rechercher vous pouvez voir qu'il a quelques caractéristiques qui changent donc notamment la vitesse de rotation de la tourelle donc c'est la vitesse à laquelle la tourelle va tourner sur la caisse donc elle baissera de 4 degrés par seconde mais un contrepartie vous aurez un bonus de 10 mètres de portée de vue la portée de vue c'est quelque chose qui est assez technique donc on en reparlera tout à l'heure et vous gagnerez 70 kg sur votre poids total et aussi quand vous remontez un petit peu voilà vous pouvez voir que vous gagnez 20 points de structure en protection donc c'est quelque chose d'assez important généralement de rechercher les tourelles surtout que lorsque vous avez recherché la tourelle vous pouvez ensuite rechercher les canons car vous voyez donc les petites flèches sont là pour vous indiquer ce que vous pouvez rechercher ça c'est plutôt bien fait de la part de wargaming donc lorsque vous avez recherché cette tourelle vous pourrez par exemple rechercher ce canon de 45 mm modem 1932 alors ce canon de 23 mm vga donc ces deux canons sont vraiment très différents je vais vous expliquer pourquoi vous avez peut-être dû le remarquer mais les deux sont des canons de tiers 2 car chaque équipement a un tiers aussi ça c'est quelque chose à savoir et donc le canon d'en dessous plus précisément voyez qu'il a trois petits obus ranger l'un à côté de l'autre et cela signifie que c'est un canon à barillé un barillé qu'est ce que c'est un barillé c'est un canon vous mettez un peu un peu de temps à recharger mais quand vous rechargez vous avez plusieurs obus dans votre barillé que vous pouvez tirer assez rapidement avant de devoir recharger contrairement à un canon classique vous rechargez vous tirez vous rechargez vous tirez vous tirez donc là que ce canon plus particulièrement vous pouvez voir que vous avez neuf barillés neuf barillés dans votre but oui vous avez neuf obus dans votre barillé vous mettez 20 secondes à recharger chaque obus et ensuite vous mettez six secondes à recharger autre barillé ce qui est plutôt intéressant donc ensuite il ya la pénétration la moyenne de dégâts la dispersion la vitesse de visée le poids mais ça ce sont des statistiques assez complexes à apprendre quand vous débutez c'est pour ça qu'on en reparlera plus tard au moins je vous ai parlé de la recherche de chars et donc ensuite on va partir dans la partie un peu plus technique de la recherche donc quand vous faites une bataille vous allez gagner de l'expérience et des crédits vous pouvez même en perdre des crédits mais ça c'est encore autre chose on en reparlera plus tard aussi donc vous allez gagner de l'expérience et cette expérience vous servira donc à rechercher de nouveaux éléments pour votre char donc canon tourelle moteur chenille etc et surtout vous pourrez rechercher de nouveaux chars c'est ça qui est intéressant dans le jeu vous pouvez voir quand on retourne à l'arbre technologique de la russie il ya beaucoup de chars à rechercher donc si par exemple on prend le char que j'ai ici les 150 vous pouvez voir en haut à gauche que j'ai 17 365 points d'expérience dessus et qu'il faudra 40 mille 100 points d'expérience pour rechercher le char d'après à savoir le kv3 et donc il vous faudra jouer beaucoup de parties avant de pouvoir acheter le prochain char donc en moyenne je vais juste aller dans un onglet rapidement dont on reparlera plus tard donc là c'est normal si vous ne comprenez pas ce que je fais mais j'en reparlerai plus tard donc en moyenne pour passer d'un véhicule de rang 1 à un véhicule de rang 2 il vous faudra une petite dizaine de batailles si vous commencez je pense ensuite pour passer d'un char de rang 2 à un char de rang 3 il vous faudra entre entre 15 et 25 batailles je pense ensuite pour passer d'un véhicule de rang 3 un véhicule de rang 4 là ça commence à être un peu plus compliqué il vous faudra entre 25 et 35 batailles je pense ça c'est le reste des approximations je vous le dis ce n'est pas pour vous faire peur ensuite c'est là que ça commence à devenir un peu plus compliqué pour passer d'un véhicule de rang 4 un véhicule de rang 5 là il vous faudra entre 30 et 50 batailles approximativement voire peut-être un peu plus de 50 pour certains chars ensuite pour passer d'un véhicule de rang 5 à un véhicule de rang 6 il vous faudra approximativement 50 60 batailles approximativement toujours ensuite pour passer d'un véhicule de rang 6 à un véhicule de rang 7 il vous faudra je pense entre 80 et 115 batailles ça dépend des chars mais entre 80 et 115 batailles pour la plupart des chars ensuite pour passer d'un véhicule de rang 6 à un véhicule de rang 7 il vous faudra ouais c'est pareil encore plus de 100 entre 100 et 150 ça dépend vraiment des chars et de votre niveau de jeu entre 100 et 150 ensuite là ça devient un peu plus long pour passer d'un véhicule de rang 7 à un véhicule de rang 8 ça dépend encore une fois du char il vous faudra aller on va dire entre 100 et 200 batailles ensuite pour passer d'un véhicule de rang 8 un véhicule de rang 9 ça commence à faire beaucoup d'expérience donc il vous faudra je pense de 250 enfin entre 250 et 300 batailles car comme vous pouvez le voir pour rechercher par exemple donc si on retourne dans la technologie russe chercher par exemple le tire 9 object 700 et où faudra 177 mille points d'expérience ce qui est quand même beau et ensuite pour passer d'un véhicule de rang 9 au rang 10 il me faudra beaucoup beaucoup plus de 3 400 voilà donc ensuite on va passer aux différents chars c'est ça qui vraiment très riche dans ce jeu c'est qu'il ya beaucoup de chars donc comme je vous le disais tout à l'heure un arbre technologique va du tire 1 au tire 10 sachant qu'il y a un tire 1 par nation pour l'instant il y a une deux trois quatre cinq nations dans le jeu mais une sixième va bientôt être rajoutée à ce enfin déjà il y en a une sixième qui est la chinoise mais qui n'est pas représentée ici car il n'y a que des chars premium il y aura bientôt une 7e niacin à chavoire à savoir les chars français donc il commencera par un char premium ici donc ça c'est encore l'anglais statistique on en reparlera tout à l'heure donc là vous avez tous les chars triés par nation donc américain allemand russe britannique japonais chinois et là vous pouvez voir français moi même si le drapeau est à l'envers c'est les chars français ne vous inquiétez pas parlons donc retournons dans l'arbre technologique et parlons des différents types de chars comme vous l'avez peut-être sûrement remarqué il y a différentes icônes de chars que vous pouvez voir à gauche des tiers donc on s'en fiche des lauriers à côté ça c'est encore autre chose dont je vous parlerai tout à l'heure donc les icônes on peut voir qu'il ya un triangle un losange avec une barre un losange avec deux barres et enfin voilà juste ici un losange sans barre alors qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est ces signes géométriques vont enfin doivent vous faire comprendre et bien c'est très simple chaque signe géométrique correspond à un type de char sachant qu'il y a plusieurs types de chars quatre types de chars plus un cinquième sur world of times version pc mais ça on n'en parlera pas parce qu'on ne joue pas sur le temps de pc enfin pas moins en tout cas enfin très peu bref donc un losange sans barre au milieu c'est un char léger un char léger qu'est ce que c'est un char léger donc je vous parle globalement il ya toujours des exceptions mais ça ça va être l'objet de la prochaine vidéo les chars spécifiques donc on en reparlera pas trop dans cette vidéo mais je vous referai donc un tutoriel sur les chars spécifiques qui sera la continuité de cette vidéo donc un char léger qu'est ce que c'est c'est un char qui généralement je vous le redis à très peu de blindage mais est très mobile est un canon qui tire assez vite sans faire beaucoup de dégâts donc c'est pour la présentation globale d'un char léger car dans le jeu donc le blindage est pris en compte et ça va être une composante essentielle d'un combat on en reparlera encore tout à l'heure du blindage ensuite nous avons les losanges avec une barre au milieu et aux anges avec une barre au milieu sont les chars moyens donc les chars moyens sont généralement des chars qui ont un très bon compromis entre vitesse blindage et puissance de feu donc ça dépendra des nations les chars moyens peuvent être bien blindés comme être très peu blindés ou avoir des très bons canons comme avoir des canons un peu moyens mais ça on en parlera dans la prochaine vidéo qui sera les chars spécifiques ensuite vous avez les chars avec un losange et deux barres à l'intérieur là ce sont les chars lourds les chars lourds qu'elles sont la spécificité et bien ils ont généralement je vous le redis encore une fois généralement un bon blindage même un très bon blindage suivi d'un canon quand même très correct même bon pour la plupart chars et par contre avec une mobilité vraiment à la ramasse ensuite nous avons les chasseurs de chars qui est le triangle et qui est la dernière la dernière faction de chars le dernier type de chars présent dans le jeu donc les chasseurs de chars sont des chars qui dont la plupart des temps n'ont pas de tourelle comme c'est ici regardez vous montrer que le su85 il n'a pas de tourelle donc il pourra juste bouger le canon un peu de gauche à droite mais pas de tourelle et qui généralement n'ont pas un énorme blindage mais bon en fait ça ne sera pas vrai ils auront pour la pour la grande majorité des chasseurs de chars un bon blindage et avec un excellent canon c'est la particularité des chasseurs de chars ils n'ont pas de tourelle et la mobilité est moyenne pour les chasseurs de chars enfin sauf exception évidemment mais pour un chasseur de chars généralement le canon est vraiment excellent mais il n'y a pas de tourelle mais il y aura quelques exceptions comme vous pouvez le voir par exemple sur les chars les chasseurs de chars américains par exemple ce chasseur de chars là le jackson a une tourelle voilà ça c'est une exception comme une fois mais on en reparlera plus tard donc c'est tout pour les types de chars et maintenant on va parler d'un dernier type de chars qui est un peu exceptionnel celui-ci exceptionnel dans le sens qu'ils sont rares ce sont les chars premium les chars premium généralement enfin ça dépend des chars mais certains sont bien meilleurs que les chars de base cool les chars de base ce sont tous les chars qu'il y a ici donc certains chars premium sont bien meilleurs que certains chars de base ou d'autres sont même niveau qu'un char de base donc les chars premium quelles sont leurs spécificités et bien c'est très simple un chars premium déjà vous devrez l'acheter avec de la vraie monnaie dire avec du vrai argent des pépettes à vous pas avec des crédits dans le jeu donc un chars premium qu'est ce que ça vous rapporte vous devez l'acheter de l'argent vous devez vous dire oui mais ça sert à quoi étant donné que le jeu est gratuit en lui-même pourquoi devrais-je dépenser de l'argent dans ce jeu et bien pour acheter des chars premium par exemple ce qu'ils ont pas on peut mettre de l'argent dans le jeu de différentes manières et une de ces manières d'acheter des chars premium donc les chars premium par exemple prenons l'IS6 que j'ai acheté et ainsi ce que vous pouvez voir ici donc en fait un char premium son avantage donc ça va être très simple en fait il sera dans la plupart du temps meilleur comme je vous l'ai dit avec des spécificités mais surtout le gros gros avantage de ce char donc c'est un char élite ça on en reparlera plus tard donc c'est quand il ya des lauriers autour donc c'est par rapport à l'expérience libre mais c'est quelque chose dont on reparlera encore plus tard et donc ça vous permet d'avoir de l'expérience libre un peu plus facilement enfin c'est encore une quelque chose dont on reparlera plus tard mais surtout c'est un char qui vous rapportera beaucoup de crédits les crédits sont une chose vraiment très importante dans le jeu et dont vous aurez souvent besoin et vous serez souvent en manque de crédit donc c'est pour ça qu'achat problème est intéressant c'est déjà souvent ils sont quand même assez sympathique à jouer et de plus ils vous rapportent beaucoup de crédits et c'est ça qui est très intéressant que chaque problème donc c'est à vous de choisir si vous voulez acheter un char premier ou non si vous voulez dites moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse en ligne des chars premium mais ce n'est pas le but de cette vidéo et donc justement donc pour poursuivre ceci je vais vous donner mon avis quant à quelle nation utiliser pour un débutant même si je sais qu'il ya quand même pas mal de vidéos qui en font déjà l'objet enfin qui ont déjà comme sujet qu'elle nation choisir mais je vais vous donner mon avis personnel donc mon avis personnel pour quelle nation choisir lorsqu'on est un débutant et bien vous devrez prendre les russes à mon avis car les russes donc que comme je vous le disais au début wargaming est une société bilorus et c'est très connu donc chez les joueurs qui s'y connaissent dans le jeu que les russes sont des chars complètement avantagé par rapport aux autres donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment de faire l'arbre technologique russe en premier avant de faire les autres nations qui sont elles beaucoup plus compliqué à jouer bon par contre voilà les russes sont faciles à jouer mais ne seront peut-être pas très très amusant à jouer voyez moi j'ai déjà ici donc le médium tire 9 donc le char moyen tire 9 t54 il est excellent mais il n'est pas forcément très spécifique voilà c'est ça que je reproche aux chars russes c'est que lorsque vous avez compris comment on fait après vous vous amusez plus trop avec généralement ça se dépend de vous mais donc ce que je vous conseille vraiment c'est de faire l'arbre technologique des chars lourds russes en particulier l'arbre technologique de l'IS7 donc pour cette table technologique vous commencerez au ms1 suivi du t26 du t46 du t28 du kv1 vraiment un excellent char le kv1 ensuite vous aurez le kv1s mais pas prendre le kv2 enfin vous le prendrez plus tard c'est un char spécifique dont je parlerai dans ma prochaine vidéo même s'il n'est pas première donc vous prenez le kv1s ensuite donc le kv1 ce qui est un très bon char l'IS qui est un très bon char aussi l'IS3 que je trouve bof bof et ensuite l'IS8 et l'IS7 qui sont deux bons chars et donc ensuite vous pourrez vous lancer donc quand vous aurez compli compli voilà quand vous aurez compris certaines mécaniques de jeu vous pourrez peut-être vous lancer dans l'arbre technologique allemand qui lui aussi assez facile à jouer mais quand même un peu moins que les russes et ensuite pourquoi pas dans les les américains et les britanniques est vraiment en dernier lancez vous dans les japonais car l'arbre technologique japonais est vraiment très compliqué à jouer il faudra vraiment connaître bien le jeu pouvoir espérer de bien jouer les chars japonais donc c'est pour ça que je ne recommande pas l'arbre technologique japonais dès le début donc ensuite nous allons passer à certaines choses du jeu qui fâchent quelques fois donc à savoir les crédits l'expérience libre et l'or les trois ressources du jeu on va cliquer ici donc comme on peut le voir en ce moment j'ai 865 mille crédits j'ai 3924 expérience libre et zéro pièce d'or donc les pièces d'or c'est la grosse monnaie du jeu que vous achèterez avec votre propre argent comme vous pouvez le voir ici il ya acheter le nord vous pouvez avoir pour 80 99 mille quatre ans pièces d'or je vous laisse le lire voilà ça finit à 95 euros vous avez 34 mille pièces d'or bref donc ça c'est pour les pièces d'or qu'est ce que ces pièces d'or vont faire pour vous eh bien avec ces pièces d'or vous pourrez par exemple acheter compte premium donc avec 16000 pièces d'or vous avez 360 jours donc un an de premium avec dix mille pièces d'or 180 jours etc un compte premium qu'est ce que c'est voilà c'est marqué tout en bas à gauche plus 50% d'expérience et de crédit par bataille ce qui est extrêmement avantageux donc voyez moi j'ai encore 37 jours de compte premium vraiment 50% d'expérience et de crédit par bataille c'est très avantageux ça peut être vraiment très utile à vous de voir si vous voulez mettre de l'argent pas dans le jeu mais si vous voulez mettre de l'argent autant prendre un compte premium et prendre un char premier dans certains cas c'est mieux de prendre un compte premium il me semble ensuite tout à gauche vous avez l'onglet l'eau donc en fait wargaming vous proposera certains chars spéciaux qui ne sont pas dans les branches technologiques mais que vous pourrez acheter avec de l'argent mais pas avec des pièces d'or donc c'est pour ça avant d'acheter des pièces d'or garder votre argent pour peut-être prendre des lots qui sont peut-être plus intéressant comme vous pouvez le voir en ce moment il ya deux lots à 12 euros vous avez des pièces d'or et du jour de premium plus un char et sa place de garage c'est vraiment très intéressant donc on en passera plus tard sur les lourds donc à chaque fois et vous avez un charme dans un lot donc les lots sont mis à jours assez régulièrement vous avez on va dire en moyenne deux à trois lots de chars différents tous les mois sachant qu'avec ça il ya des lots pièces et de compte premium comme vous pouvez le voir ici le lot à 24 euros qui est plutôt très intéressant car vous avez 30 jours de compte premium plus 6000 pièces d'or c'est plutôt sympathique ou alors vous avez le lot qui lui est à 17 euros vous avez 4200 pièces d'or à 7 jours de problème attendez j'ai oublié de vous parler de l'expérience libre donc vous voyez que quand on a des pièces d'or on peut les utiliser pour convertir de l'expérience qu'on a sur un char élite et charlite parce que je vous parlais tout à l'heure c'est un char où il ya des lauriers autour donc vous un char obtient un statut élite lorsque vous avez tout recherché dessus donc par nous vous êtes tous les moteurs comme sur le chéri ici tous les moteurs tous les tourelles toutes les tourelles tous les canons bref et vous avez recherché le char d'après ce qui n'est pas pour le film donc il a été des lauriers autour et donc quand vous avez des lauriers toute expérience que vous allez avoir dessus pourra être converti en expérience libre donc comme vous pouvez le voir par exemple j'ai le 25 numéro 1 qui était le char qui était enfin offert donc qui était en lot par wargaming pour les un an du jeu donc j'ai le fondra 9440 pièces d'or car pour convertir 25 points d'expérience il vous faudra une pièce d'or mais également vous pouvez utiliser votre pièce d'or pour avoir des crédits sachant qu'une pièce d'or vos 400 crédits donc c'est par exemple vous voulez un million de crédit 1 million 3 1 2 3 il vous faudra 2500 pièces d'or c'est tout pour les lots et pour la monnaie du jeu ensuite nous allons passer aux missions l'émission elles sont donc vous pouvez en avoir trois plus une spéciale mais très très rarement comme en ce moment vous avez pour maurimi ici mais ça ce sont des émissions spéciales qui n'apparaissent que très rarement donc une mission en fait donc vous allez avoir trois missions différentes sachant que vous pouvez passer une mission dont vous ne voulez pas enfin que vous ne voulez pas faire tous les jours et ensuite si vous voulez passer une autre mission par jour ça sera 50 pièces d'or sachant que chaque mission au voilé il ya quelque chose à accomplir et vous avez une récompense qui est souvent ma foi fort sympathique donc ensuite nous avons donc on a parlé de tout ceci oui ensuite nous avons tout l'onglet camouflage consommable provision munitions et équipements en bas alors qu'est ce que cet onglet fait là et bien je vais vous l'expliquer maintenant donc le camouflage en fait c'est pour ajouter donc un camouflage sur votre char comme vous l'avez compris et donc ce camouflage en fonction du type de char que vous possédez va rajouter un peu de coefficient de camouflage à votre char coefficient de camouflage vous ne savez pas ce que c'est c'est tout à fait normal c'est pour ça que je vous renvoie donc dans la description de la vidéo vous avez là donc je vous mets une playlist de la chaîne de balle rock 22 donc il fait des vidéos sur world of tanks pc mais qui a fait des tutoriels donc notamment sur les munitions sur lequel il nique de blindage ce sont les trois tutoriels que je vous invite vraiment à aller voir car je n'ai pas je n'ai pas le temps pour vous faire ces tutoriels et ceux de balle rock sont déjà très très bien fait donc vous met la description de sa place des tutoriels dans la vidéo est vraiment aller voir que ça vous expliquera pas mal de choses notamment sur le camouflage blindage et munitions juste avant en parlant des munitions sur quasiment enfin sur 90% des chars vous aurez trois munitions à choisir donc si on prend par exemple ici mon char conquérant qui est un char lourd car il y a un losange et deux traits de rang 9 car c'est marqué ici britannique vous pouvez voir drapeau à l'arrière vous avez trois munitions donc la munition la plus courante dans le jeu est la munition ap donc ça toutes les types de munitions sont expliqués dans la vidéo de balle rock 22 donc je vous recommande vraiment d'aller voir donc c'est pour ça que je ne vais pas m'éterniser mais dans le jeu vous avez plusieurs types de munitions vous avez la ap la pcr la he même là c'est celle de la h pour les anglais ensuite vous avez aussi de la munition hit quelques fois et de la h standard donc ce sont toutes les munitions du jeu je ne vais pas m'éterniser dessus car comme je vous l'ai dit balle rock 22 fait un excellent tutoriel là dessus ensuite nous avons les provisions et les consommables qui sont sensiblement les mêmes choses donc les consommables comme c'est dit dans le titre enfin comme c'est dit dans le nom en fait c'est des choses à utiliser pendant la bataille donc vous avez par exemple le kit de rétablissement universel éteint d'incendie répare tous les éléments endommagés car en bataille vous pouvez vous faire endommager un élément soit de tous les membres d'équipage baissé car vous pouvez vous faire blesser un membre d'équipage et vous pouvez l'utiliser toutes les 90 secondes plus 1% la vitesse de rechargement plus 10% la probabilité d'endommager des éléments des véhicules ennemis ça dure 15 secondes et ça met 90 secondes à recharger avant de pouvoir l'utiliser de nouveau ensuite vous avez la ration de puissance moteur bon que ce tout est dit dans le nom ensuite vous avez l'équipe des réparations donc ça répare un élément ça recharge toutes les 90 secondes aussi de premier secours pour soigner un membre d'équipage toutes les 90 secondes et l'extincteur automatique toutes les 90 secondes aussi ensuite vous avons les provisions ça c'est pour améliorer les caractéristiques de vos chars vous pouvez mettre un meilleur carburant pour avoir peut-être un peu plus maniable des rations de combat pour pouvoir avoir un peu plus de maîtrise d'équipage donc pour améliorer les statistiques globales de votre char carburant encore plus amélioré là c'est un kit de protection pour vous protéger globalement tout votre char et enfin les rations de combat amélioré pour avoir encore plus de maîtrise d'équipage donc avoir un char encore plus pété donc c'est tout pour vous pouvez voir que quand vous avez un message que s'affiche ici le petit 1 donc je ne vais pas vous le lire maintenant et donc comme je vous le disais au début du jeu la finalité donc le but du jeu peut être différent pour plusieurs joueurs par exemple pour certains joueurs le but du jeu serait d'avoir tous les tiers 10 du jeu et pour d'autres joueurs c'est d'être un d'un chart un char et d'avoir les meilleures statistiques du jeu avec et comme vous pouvez le voir donc il y a certains joueurs qui jouent exclusivement pour les bonnes statistiques comme vous pouvez le voir je vais vous montrer juste ici si je peux trouver le compte voilà donc vous avez par exemple le golem même qui est le chef de mon clan qui lui a quand même 26000 batailles donc vous pouvez voir qu'il possède beaucoup de véhicules de tiers 10 je vais vous le montrer ici voilà il y en a un 2 3 4 5 6 7 il y en a 7 et il y a d'autres joueurs qui jouent exclusivement par exemple véhicule de rancet qui parce qu'il est excellent comme le chéri ici clairement un excellent véhicule mais qui est très compliqué à jouer c'est pour ça que je ne vous recommande pas de faire les japonais en premier donc c'est à l'autre d'arriver jusqu'à ce char d'avoir d'excellences statistiques avec ce qui pour l'instant il manque avec le chéri j'en suis très content sans vanter donc ensuite on va passer aux états qui est la dernière partie de l'avant dernière partie de ce garage justement avant les états je vais faire l'onglet qui est tout en haut à gauche ici vous avez actualité peloton compte clan communauté assistance et connecter le serveur et paramètres bon les paramètres je vous laisserai les découvertes au salon ça n'est pas besoin de moi se déconnecter du serveur bon comprenez c'est assistance c'est pareil communauté c'est pour pouvoir vous rediriger vers facebook youtube twitter le forum et le portail world of tangbits donc le forum que je vous recommande encore une fois vous remettrez tous les ongles tous les tous les liens dont je vous ai parlé dans la description de la vidéo ensuite nous avons les clans donc un clan donc vous pouvez rejoindre un clan donc pour un clan se compose jusqu'à donc se compose de plusieurs membres jusqu'à 50 maximum et donc vous pouvez jouer un peloton c'est une notion qu'on va aborder tout de suite les pelotons donc vous pouvez inviter un joueur à rejoindre votre peloton je crois qu'un peloton c'est deux joueurs maximum et sachant que j'ai oublié de vous donner là une grande information sur le jeu c'est qu'une bataille c'est du 7 joueurs contre 7 joueurs avec un maximum donc si par exemple vous donnez un char de tier 7 vous tomberai maximum contre des chars de tier 9 et minimum contre des chars de tier 5 c'est toujours plus 2-2 en fonction du tier de votre char sauf exception mais ça c'est encore autre chose donc je ne vais pas vous en parler maintenant car ce serait trop compliqué pour vous donc les pelotons ça peut être revanche à jeu car si vous parlez avec votre personne avec la personne à qui vous faites un peloton vous pouvez facilement renverser le cours de la bataille à vous deux voilà donc c'est tout pour les pelotons vous comprendrez l'envergure des pelotons lorsque vous enverrez un jeu qui vous défonceront sans trop de problèmes n'importe qui de mon emploi qui est tout en voie gauche vous avez les actualités et le compte donc on va pas s'attarder sur le compte on va plutôt s'attarder sur les actualités donc souvent Wargaming vous mettra des actualités plutôt sympathiques comme par exemple l'opération spéciale blindée etc etc donc c'est plein de bonnes choses j'en ai un des développeurs donc ils annoncent souvent des bonnes choses donc c'est sympathique de leur part ils font quand même en sorte que le jeu soit agréable à jouer sachant qu'il y a une mise à jour environ tous les mois tous les mois, tous les mois et demi on va dire donc c'est quand même très sympa de leur part sachant que le jeu gratuit à la base donc c'est tout pour cet onglet donc c'est pour la présentation du garage donc ça m'a pris 33, 34 minutes même mais c'est pas grave au moins je vous ai fait vraiment une présentation détaillée du garage et c'est ça qui est bien maintenant on va partir en bataille pour que je puisse vous montrer ce qu'est une bataille donc je vais acheter pour vous un véhicule de tier 1 donc mon préféré c'est l'américain mais je vous le redis encore une fois prenez les charrues, ils sont très faciles à jouer au début donc j'achète le char je l'écoute comme je veux donc vous voyez que je prends une tourelle et je prends ce canon donc je charge quelques munitions voilà on va faire ça donc les munitions encore une fois allez voir le tutoriel de Balrog je n'ai pas vocation pour cette vidéo de vous faire un tutoriel sur les munitions on prend quelques consommables voilà voilà et on a qu'à prendre les 3 provisions ici ça coûte de l'argent mais c'est pas grave j'ai de l'argent c'est un véhicule de rang 1 donc ça coûte pas très cher et voilà et on est parti en bataille donc vous voyez donc vous mettrez vous allez à l'intérieur dans une fille d'attente sachant que sur téléphone vous allez avoir beaucoup moins de temps d'attente que sur PC là je risque d'avoir une dizaine de secondes de temps d'attente mais sur téléphone généralement vous avez moins de 3 secondes de temps d'attente la bataille est trouvée au bout de 10 secondes donc vous voyez c'est du 7 contre 7 maximum du tier 2 car c'est la particularité du rang 1 où tomberont maximum contenu tier 2 par contre du tier 3 donc vous voyez donc normalement là où je suis sur PC il n'y a pas le petit cercle pour vous diriger donc je suis en train de je mettre sur un chat comme ça vous voyez la souris et donc normalement par ici vous aurez le joystick pour vous déplacer ici vous aurez le bouton pour tirer et ici le bouton pour viser et moi je ne les ai pas car je suis sur l'ordinateur donc vous avancez donc ceci est une carte donc il y a je crois 13 ou 14 cartes peut-être 14 ou 15 sur un d'autres ingrits chaque carte est différente et différente à l'autre donc ça ce n'est pas mon but de vous apprendre comment jouer sur chaque carte pour cette vidéo je vous le ferai peut-être plus tard vous voyez un ennemi est repéré et là vous voyez ils sont là les ennemis donc un ennemi donc je vous l'ai dit tout à l'heure le canon il peut percer ou pas certains chars quand vous voyez qu'un char est en gris c'est à dire que vous pouvez le percer quand vous tirez dessus vous ferez des dégâts voilà donc en plus ça peut voir que le LTR qui est le char de rang 1 allemand il y a des petites icônes en orange au dessus de lui c'est à dire que je lui ai endommagé certaines choses pour en savoir la chenille et le râtelier à munitions donc la chenille fait qu'il tournera moins vite et le râtelier à munitions fait qu'il rechargera moins vite donc c'est ça d'endommager quelque chose et donc ensuite lorsque vous visez sur un d'autres ingrits vous pouvez voir que c'est certaine fois une partie du char sera rouge c'est à dire que vous ne pourrez pas pénétrer le char à cet endroit là c'est à dire que si vous touchez à cet endroit là vous ne ferez pas de dégâts tout simplement je peux voir que je risque de bientôt mourir sauf si les BT2 ne s'intéressent pas à moi mais s'il a l'air de s'intéresser à moi on va reculer voilà il m'a eu c'est pas très grave je n'étais pas là pour faire une grande partie au moment pour vous montrer les mécaniques principales de jeu pour se déplacer, tirer, viser voilà donc comme vous pouvez voir dans mon garage j'ai beaucoup de chars et ça c'est une notion que j'ai oublié de vous donner tout à l'heure c'est les places de chars au début vous avez disposé d'une dizaine de places de chars mais vous pouvez facilement augmenter vos nombres de places donc en achetant une place par exemple vous pouvez en avoir 10 pour 1800 pièces d'or ce qui n'est pas très cher ou alors quand vous achetez un lot avec un char vous avez sa place de garage à titre énorme voilà donc pour l'anglais des places de chars donc je pense que c'est tout pour cette première vidéo de tutoriel sachant que je vous ferai d'autres tutoriels un peu plus poussés donc par la suite donc soit je vous les mets dans la journée soit je vous les mettrai le week-end prochain je pense on verra ou alors dans deux semaines bref donc j'espère que ce premier tutoriel pour vous repérer dans le jeu vous aura plu et je vous dis à très bientôt allez au revoir